... Ils viennent des départements français d'Amérique. Trois mères venus expliquer au Sénat leurs difficultés au quotidien. David Richer est le maire de Roura, en Guyane. Comme il avait promis, à 44 ans, il exerce son second et dernier mandat. L'élu se dit tenace face aux défis auxquels il doit répondre, entre autres, une forte natalité. Moi, j'ai des enfants qui naissent tous les jours. Demain, il faudra leur trouver un logement. Il faut faire des routes. Je veux dire, nos dépenses de fonctionnement sont énormes. Rien qu'à ce niveau-là, nous sommes des maires avec beaucoup de courage. Je ne sais pas comment nous faisons. Et puis avec des dotations qui s'embernent comme celles d'ici. Donc, nous, on ne s'y retrouve pas. Fortes natalités, éloignements, vichères. Des réalités que méconnaissent les maires de l'Hexagone, selon Jean-Claude Pioche, maire de la Désirade en Guadeloupe. À 42 ans, il dénonce la baisse des dotations budgétaires. On nous demande de réduire nos budgets. Enfin, on nous donne moins d'argent. Et on nous demande de faire aussi bien que l'Hexagone, parce qu'on doit rattraper le retard. Quand on met tous ces éléments dans le panier, on constate qu'on ne peut plus y aller, on ne peut plus avancer. Moins de ressources financières, plus de compétences, une équation difficile à résoudre pour Maurice Bonté, maire d'Ajoupabouillon en Martinique. À 69 ans, il craint de perdre son autonomie financière avec la suppression de la taxe d'habitation. Que vous avez un montant de taxe d'habitation de 400 000 euros et que vous ne savez pas du tout l'année prochaine sur quel pied danser, nous sommes une petite ville de un peu moins de 2 000 habitants. Alors là, il faut bien se poser la question de savoir, si je n'ai pas ça de l'un côté, comment je vais faire pour récupérer ailleurs ? Reçus à l'Elysée ce mercredi, les trois élus auront une nouvelle occasion de faire entendre leur voix au sommet de l'État.